Et les femmes de la ville-province de Kinshasa sont outillées sur leurs droits, y compris ceux liés à leur santé sexuelle et reproductive. Les journalistes qui assurent la promotion des santé sexuelle et reproductivité à la rencontre des quelques kidoises pour partager les connaissances sur l'appareil juridique dont dispose le pays en vue de connaître et faire connaître, pourquoi pas, aussi respecter les droits sans oublier l'accès à la justice. La population et le développement, le lien est indissociable. La femme qui donne la vie a elle-même des droits, qui souffre d'application en RDC. Et les femmes des bonnes actions ont pensé bien faire en éveillant la jeune féminine au cours de ces échanges. La RDC, le pays a pris des engagements sous la protection de la femme. Il faut que ces femmes connaissent ces droits pour les revendiquer, car il va de la responsabilité du pouvoir public. Bibiche Mbete, du réseau des journalistes pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, était venue expliquer à ces dames leurs droits sexuels et reproductifs. Si la femme, par exemple, ne sait pas que quand elle a été violée et qu'elle se retrouve enceinte, elle a par exemple le droit d'aller demander l'aventement médicalisé, elle ne va pas revendiquer ce droit. Si la femme ne sait pas qu'elle a le droit d'avoir le contrôle des naissances, de sa santé procréative, elle ne va pas revendiquer ce droit. Ce sont des droits qui sont relatifs à la santé sexuelle et reproductive des femmes et les femmes doivent connaître ces droits pour pouvoir les revendiquer. Cette rencontre avait un but, faire savoir aux femmes qu'elles ont des droits sur lesquels s'appuyer pour leur leadership dans un contexte de la justice. Faire savoir aux femmes leurs droits par rapport à notre société. Nous voulons créer des femmes leaders, des femmes qui savent influencer d'autres femmes, des femmes qui peuvent motiver d'autres femmes à s'élever, à apporter des choses dans leur foyer. La femme croit que quand elle a son salaire, c'est pour elle-même. Or, la femme doit aussi assister, doit aussi participer au ménage. La mortalité maternelle en RDC n'aurait plus de raison d'être grâce à une bonne planification familiale concertée entre l'homme et la femme, mais aussi une protection assurée par le professionnel de santé. Les maris disent non, comme moi je suis fils cynique par exemple, je dois faire toute une république à la maison, tu es obligé de me donner toute une équipe de football. C'est sa vie qui est en danger. Si sa vie est en danger, elle ne peut pas porter un enfant qui ne va même pas arriver à terme. Celle qui donne la vie à droit à une protection. Ce sont des femmes averties et responsabilisées qui sont sorties de ces échanges. Elles s'engagent à outiller leur paire, finalité, connaître et faire respecter les droits des femmes.